Salut, vous êtes entrepreneur et vous voulez monter votre business en ligne ? Restez connectés, nous allons parler d'un outil qui va vous permettre de monter votre business si vous débutez ou de le développer si vous êtes déjà installé ou de le faire cartonner si vous êtes déjà montant dans le game. Allez, à tout de suite. Alors, comme vous le savez, le défi de tout entrepreneur en ligne, c'est d'avoir le bon outil, même si ce n'est pas en ligne aussi, c'est d'avoir le bon outil pour déjà monter le business, pour pouvoir le développer et de le faire exploser ou le faire évoluer. Souvent, quand vous commencez, ce ne sont pas des informations qu'on va vous donner forcément. Donc, vous prenez le premier outil qui vous tombe sous la main, peut-être parce que c'est gratuit ou peut-être parce que, bon, quelqu'un en a parlé et quelqu'un l'utilise, vous aussi vous voulez l'utiliser. Le souci avec ça, c'est que si vous ne prenez pas le temps de choisir votre outil, à un moment donné, quand vous allez vouloir évoluer, aller passer à une vitesse supérieure, tout tombe à l'eau et il faut recommencer. Et quand vous recommencez, ça veut dire que vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu du temps et que du gâchis. Donc, il est très important de savoir choisir son outil dès l'entrée. Dès que vous avez l'idée du business, il est très important de savoir quel outil utiliser. Moi, je vous donne mon exemple. Bon, nous, on a commencé avec une entreprise spécialisée dans la fiscation de l'eau, on pourra en parler plus tard. Au début, quand on a commencé, on a essayé pas mal de systèmes, on a essayé pas mal d'outils, surtout qu'on ne connaissait rien dans le milieu de l'internet. Donc, au début, c'était Joomla. On a eu un site Joomla, c'était casse-tête. Après, c'était PrestaShop, hébergé par PrestaShop. Oui, c'était très bien au bout de... Jusqu'à un certain temps. Parce que... On avait un site sécurisé au début, c'était bien simple à installer, on n'avait pas s'occupé de tout ce qui est serveur et autre. Et puis, du jour au lendemain, PrestaShop a décidé, on ne sait pas pourquoi, de ne plus fournir un certificat SSL au site. Du coup, notre site e-commerce, où on est censé vendre en ligne, n'est plus à même de vendre. Parce que chaque fois que les gens essaient d'aller sur le site, ça marque un message. En gros, comme quoi, attention, c'est dangereux, vous allez vous faire un avis, vous parlez du business. On s'est retrouvé dans les galères, en fait. Du coup, il a fallu qu'on réfléchisse à une méthode pour pouvoir faire quelque chose de bien. Bon, on est resté quand même avec la solution PrestaShop, parce que c'était un environnement qu'on connaissait déjà. Donc, on a pris un serveur nous-mêmes, on a installé, etc. Et puis, on a relancé comme ça notre business. Bon, le souci avec PrestaShop, avec d'autres CMS, bien sûr, c'est que chaque fois que vous voulez innover quelque chose, il faut acheter un module. Et les modules, ça peut revenir très, très, très cher. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est une information qu'on ne savait pas au début. Donc, on a galéré. Mais aujourd'hui, avec le recul, si c'est à refaire, je ferais ça autrement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des outils qui vous permettent réellement de faire, de monter votre business de A à Z sans passer par ces étapes dont je viens de parler, pour éviter toutes ces galères. Parce que l'autre chose, c'est que comme je disais au début, une fois que votre business, supposons que, bon, vous n'avez pas eu les problèmes que nous, on a eu, et que votre business est en train de tourner, et puis à un moment donné, vous voulez aller plus loin, et votre outil ne vous permet pas d'aller plus loin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir faire une refonte de votre site, il va falloir recréer, et si vous n'êtes pas même capable de le faire vous-même, il va falloir payer quelqu'un pour le faire, ça peut vous faire perdre les cheveux. OK, ceci dit, aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous parler de PrestaShop, je ne vais pas vous parler de Shopify, je ne vais pas vous parler de, je ne sais pas, d'autres CMS que vous connaissez sur le marché, mais je vais vous parler d'un outil véritable couteau suisse, que moi, j'ai découvert l'année dernière, donc en 2019, du moins fin 2018, j'ai découvert, et que j'ai testé durant toute l'année 2019, et j'ai vu son efficacité. Aujourd'hui, je peux me permettre d'en parler avec vous. Donc, je pense que ça peut vous aider, si vous êtes débutant, ça peut vous aider si vous êtes déjà dans le game, vous avez déjà votre business en ligne, ça va venir en complément, ça ne va pas, vous n'êtes pas obligé de tout refondre, à moins que vous, voilà, vous voulez le faire vous-même. Si vous êtes déjà installé, vous gagnez de l'argent, vous gagnez des millions sur Internet déjà, excellent, cet outil va également vous aider. Alors, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'une plateforme qui regroupe pas mal de solutions, qui vont couvrir la majorité de vos besoins. Donc, si vous utilisez cet outil-là, cette plateforme, si vous utilisez cette plateforme, quels que soient vos besoins, dans le futur, vous n'avez pas à vous inquiéter de la façon dont ça va évoluer. Tout est intégré, vous avez la tête, vous êtes tranquille, vous pouvez développer votre business tranquillement. Donc là, je vous montre à peu près les outils qu'il y a sur cette plateforme. Il y en a plusieurs, mais ce que je vais faire aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur chaque outil, parce que ça va juste vous ennuyer, quoi, si vous, votre besoin n'est pas lié à cet outil-là, ça va juste vous ennuyer. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre des scénarios, OK ? Donc, dans le business en ligne, il y a pas mal de scénarios et on va en prendre quelques-uns. Supposons que vous voulez créer votre site e-commerce ou plutôt, vous voulez vendre des produits en ligne, vendre des produits ou des services en ligne, OK ? Si nous prenons le cas des produits. Si vous avez, par exemple, des milliers ou des centaines de produits à vendre, pas de problème, la plateforme intègre Magento, OK ? Et avec Magento, vous pouvez intégrer, vous pouvez donc créer votre site e-commerce, vous intégrer le nombre de produits que vous voulez. C'est la plateforme qui vous l'installe automatiquement et vous vous configurez au fait. Donc, vous regardez les tutos de Magento et vous configurez de A à Z. Point. Avec les tutos. Maintenant, si vous ne voulez pas faire ça vous-même, vous voulez sous-traiter, il y a moins de le sous-traiter. C'est pas une complication. Si vous avez le moins de sous-traiter, bien sûr. Sinon, vous prenez le temps, vous regardez les tutos et vous configurez votre plateforme Magento, votre site Magento. Supposons que vous n'avez pas beaucoup de produits à vendre. Peut-être une dizaine. Moi, je pense que jusqu'à 15, disons une dizaine. Une dizaine de produits à vendre. Au lieu d'aller installer Magento, il y a un outil et un autre outil de la plateforme qu'ils sont en train de développer actuellement que vous pouvez utiliser pour vendre un produit ou pour vendre un service. Donc, c'est très facile à faire. C'est très facile à utiliser. Donc, je vais vous montrer comment vous allez faire tout à l'heure pour pouvoir maîtriser cet outil-là. Et c'est du glisser-déposer et vous avez construit et vous avez construit votre outil de vente. OK. Ça, c'est une possibilité. Ça, c'est les possibilités si vous voulez vendre des produits en ligne. Donc, si vous voulez vendre aussi, si vous allez vendre un service en ligne pareil avec l'outil dont je viens de parler sur cet outil-là, en fait, je vais vous montrer. Le premier outil que la plateforme a développé pour ça, c'est Pixel Perfect. Maintenant, ils sont en train de développer un autre qui va venir remplacer le Pixel Perfect. il s'agit de Chita. Il est là. Je vais vous le montrer. Je ne vais pas cliquer dessus parce qu'on ne va pas faire sinon on est encore là pour demain. Vous savez, si je dois parler de tout ce que Chita fait. Et donc, c'est ça qu'ils sont en train de développer. Actuellement, c'est facile à utiliser. Je vous le montrerai tout à l'heure. Et avec cet outil, justement, vous pouvez vendre des services, vous pouvez vendre des produits physiques en ligne. OK? Supposons que votre truc, c'est le blog. Vous voulez créer du contenu, vous voulez partager du contenu avec votre audience. Pas de problème. Si vous êtes plutôt WordPress, vous, vous gérez que par WordPress, ce n'est pas un souci parce que la plateforme intègre aussi WordPress. OK? Donc, en trois clics, vous avez installé WordPress. Vous voulez vous le configurer à votre façon avec les modules, les plugins qu'il faut. Et c'est parti. OK? Toutefois, la plateforme a sa propre, a son propre outil de blog facile à utiliser. Et vous allez voir quand vous allez tester, je pense que vous allez l'adopter parce que ce n'est pas compliqué du tout à faire. Et vous n'avez pas besoin d'acheter des modules, des modules, des modules, des modules. Parce que la plateforme est conçue pour que tout soit intégré. OK? Ça, c'est l'avantage d'utiliser l'outil blog de la plateforme. Donc, si vous voulez créer du contenu, partager du contenu, des articles, des vidéos, etc., avec votre audience sur votre site, sur votre blog, c'est possible avec cette plateforme. Du coup, vous voyez, ça simplifie les choses. Supposons que vous avez votre blog, vous voulez commencer par un blog, vous partagez, vous partagez des infos, des infos, et même à un moment donné, vous avez vécu, peut-être qu'il y a moins de vendre des produits, ce n'est pas compliqué, vous n'allez pas aller chercher à des kilomètres, tout est sur votre plateforme. Il suffit d'aller, il suffit de créer vous-même la page du produit et c'est parti. En une heure, vous avez créé ou même 30 minutes si vous êtes à l'aise, vous créez votre page et vous commencez à vendre des produits. Vous n'avez pas besoin d'aller, je ne sais pas, aller prendre un freelance, etc. si vous le faites ou vous le faites, ça prend du boulot, ça prend du travail pour quelqu'un. Mais sachez que c'est facile d'utilisation pour le faire vous-même. Autre chose, autre scénario qui peut arriver, peut-être que vous avez envie de créer votre site vitrine. Pas de problème, vous prenez Chita, glissez, déposez et vous créez votre site de A à Z. Justement, à la fin, de rester jusqu'à la fin, je vous montre, je vous donnais le lien d'ailleurs d'une formation gratuite où pendant cette formation, je vous montre comment vous pouvez créer votre site de A à Z avec Chita. Donc, vous aurez le lien en dessous de cette vidéo, en dessous de cette présentation. Autre chose, donc, supposons que vous voulez faire de l'affiliation. Pour faire de l'affiliation, ça veut dire que ce n'est pas vous qui avez le produit final, c'est quelqu'un d'autre qui l'a, mais vous ramenez des gens pour qu'ils aillent acheter ce produit-là et vous gagnez des commissions et vous gagnez des commissions dessus en passant. Cette plateforme vous permet de faire ça. vous allez utiliser toujours Chita pour créer votre tunnel de vente et c'est très facile à faire. Vous créez votre tunnel de vente, vous le connectez au vendeur final et vous gagnez des commissions dessus. Donc, c'est faisable. Autre chose, peut-être que vous, votre truc, justement, c'est de créer des tunnels de vente. Vous avez des scénarios de tunnels de vente avec des obsèdes, des danselles, des trucs, etc. cette plateforme vous permet de le faire. Quelle que soit l'imagination que vous avez pour créer votre tunnel de vente, cette plateforme vous permet de le faire et toujours avec Chita. Avec Chita, vous le créez de 1 à Z. La cerise sur le gâteau. Parce que tous ceux qui sont dans le game, tous ceux qui sont déjà dans le business en ligne, ils le savent. À terme, ce qui va vous faire vraiment gagner de l'argent, c'est le nombre d'inscrits dans votre email liste, dans votre liste d'emails. Le nombre d'inscrits que vous avez. Que ce soit juste des mails, de ceux qui ont déjà acheté chez vous, ceux qui ont demandé une information. En tout cas, c'est le nombre de personnes qui sont inscrites dans votre mail qui vont vous permettre de gagner un peu plus d'argent. Parce que quand vous faites une campagne sur Internet, vous créez du trafic, quand les gens viennent sur votre site et que vous n'avez pas la possibilité de récupérer leur email ou leur donner pour pouvoir leur envoyer d'autres informations derrière, vous êtes en train de perdre de l'argent. Et ça, c'est ce qui est bien avec cette plateforme. Cette plateforme, vous permet de le faire de A à Z. Et quiconque fait ça, c'est qu'il a besoin d'un autorépondeur pour être efficace en tout cas. Donc, un autorépondeur, pour ceux qui ne le savent pas, ça vous permet de récupérer les emails des gens, du moins les données des gens et d'organiser également des séquences de mails, de manière à relancer des gens derrière, de faire des campagnes de mails derrière. Avec cette plateforme, vous avez la possibilité de le faire. la solution sur le gâteau, justement, je veux dire, c'est que l'autorépondeur est compris dans la plateforme. Vous n'avez pas besoin, si vous travaillez avec cette plateforme, vous n'avez pas besoin encore d'aller prendre un autre abonnement d'autorépondeur ailleurs. Tout est inclus. Au fait, cette plateforme est conçue pour les webmarketeurs. Ils ont vu les besoins des webmarketeurs, ils se sont dit « Ok, qu'est-ce que un webmarketeur a besoin pour monter son business, développer et le faire croître et le faire cartonner en ligne ? » Donc, du coup, ils ont pris, ils ont listé les outils qu'il faut et ils l'ont regroupé à un seul endroit. Donc, ils continuent de développer, il y a des outils quand il y a d'autres outils qui sont utiles pour le marketer, ils le rajoutent. Au début, c'était une vingtaine après, c'était une trentaine et actuellement, on tend plutôt vers une quarantaine, je crois. Donc, il y a de quoi faire, quel que soit votre besoin. Il y a des pépites dedans. On ne va pas en parler aujourd'hui, on en parlera plus tard. Qu'est-ce que j'entends pas à pépites ? Maintenant, si vous voulez faire du webinaire, vous avez l'outil intégré qu'il faut. pour le faire. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter une autre plateforme quelque part pour le faire. c'est une pépite. Si vous voulez, par exemple, créer votre répertoire, votre annuaire pour regrouper des professionnels d'un milieu, etc., vous pourrez le faire avec ce outil parce qu'ils ont un outil spécialement pour créer votre propre annuaire. Donc, il y a pas mal d'éléments à votre disposition avec cette plateforme. Ceci dit, on se pose la question, c'est quoi exactement comme plateforme ? Vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà vu. Au fait, il s'agit de Builderall. La plateforme s'appelle Builderall et c'est ça qui vous permet de faire tout ça. Maintenant, c'est vrai, il y a combien ça coûte ? Combien ça coûte exactement ? Si vous débutez et que vous n'avez pas d'argent et que vous n'avez pas encore de quoi payer un outil sur Internet, etc., j'ai envie de vous dire que ça va vous coûter 0€. Ok ? Ça vous coûte 0€. Justement, parlant de ça, on va voir les différentes formules qu'ils ont chez Builderall. On y va. Allez, vous êtes prêts ? Go ! C'est parti. Les formules qu'ils ont chez Builderall. Il y a la formule gratuite, comme je viens de le dire. Avec cette formule gratuite, vous avez la possibilité d'utiliser Shita. Il n'y a que Shita que vous avez accès uniquement à Shita. Quand vous prenez la formule gratuite, vous avez uniquement accès à Shita. Je vous montre quelque chose. Je vous montre quelque chose. Je vois même celui-là. Tac. Par exemple, je le sens, je prends celui-là. Alors. Alors. Tout-à-tout. 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 Alors. Tout-à-tout. 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 Ok. Par exemple, quand vous prenez la formule gratuite, ce site-là que vous voyez là, donc ça, c'est un site qu'on a construit. En fait, c'est un site qu'on a utilisé comme modèle. Le site existe réellement, ça s'appelle Codage Paris. Codage Paris, ce n'est pas nous qui l'avons créé à la base. On l'a juste, on trouvait que c'était joli, donc on l'a utilisé dans la formation gratuite dont vous avez le lien sous cette vidéo pour montrer comment est-ce que, pour montrer que c'est possible de créer des sites chics avec Chita. Donc, quand vous êtes dans la formule gratuite, voici ce qui va se passer. Chaque fois que quelqu'un viendra sur votre site, il viendra ça, il verra ça, il verra que oui, ce site a été construit par Bidou. Il y aura toujours la bande là sur votre site, c'est une bande de publicité. Ok ? Aussi, ce qu'il y a avec la formule gratuite, vous ne pouvez pas connecter votre nom de domaine. Donc, il sera toujours un nom de domaine long qui ne vous permet pas vraiment de créer votre... En tout cas, ce serait toujours avec un nom de domaine assez long qui n'est pas personnalisé. Ça, c'est juste... Ça, c'est le... Ça, c'est le bémol avec la formule gratuite. Maintenant, n'empêche que c'est intéressant pour commencer parce que avec la formule gratuite, quand vous commencez et vous voulez faire des tests, c'est... Vous n'allez pas débourser un sou avant de créer votre site du début jusqu'à la fin, de faire les tests dessus pour voir comment ça rend, il sait bien, etc. avant de chercher à connecter votre nom de domaine. OK ? Donc, ça vous permet quand même de faire pas mal de choses et je pense même qu'ils ont l'intention de rajouter, genre, de vous permettre de... Parce qu'initialement, avec la formule gratuite, vous n'avez pas droit à... Il faut que je mette ça en français pour que vous voyez bien de quoi il s'agit. Donc, initialement, avec la formule gratuite, vous n'avez pas accès à l'autorepondeur. Maintenant, je pense qu'ils ont l'intention de le rajouter pour que vous ayez quand même la possibilité d'avoir quelques mails d'inscription au début. Vous voyez comment ça... Vous voyez vraiment comment ça marche. Donc, voilà les... Voilà ce que vous pouvez faire avec la formule gratuite. Donc, la formule gratuite, quand vous débutez, quand vous débutez et que vous n'avez pas tout... Vous n'avez pas encore tous les éléments qu'il faut pour développer votre business, vous créez... Vous avez quand même le temps de créer votre business, de le mettre en ligne avec le lien que je vous ai montré. l'adresse, vous ne pourrez pas être personnalisé, mais vous pouvez faire des tests avec pour voir comment ça réagit, vous montrer à ceux qui vous sont proches et même... Vous pouvez... Vous pouvez même vendre avec. Sauf que quand les gens vont venir dessus, ils vont voir, etc. Ça ne fait pas encore très, très, très sérieux. Mais n'empêche que vous pouvez déjà commencer à faire pas mal de choses avec la formule gratuite. Maintenant, si vous voulez vous professionnaliser, parce que moi, c'est à cela que je vous invite à vous professionnaliser parce qu'il faut que les gens vous trouvent comme professionnels dans votre domaine. Vous avez une passion, vous avez envie de développer quelque chose, alors professionnalisez-vous. Ne soyez pas amateur, professionnalisez-vous. Que les gens vont en vous, le professionnel qui va les aider pour pouvoir réussir ce qu'ils ont envie de faire. Donc, pour être professionnel, du moins, le coup, si vous voulez professionnaliser, vous voulez développer votre marque avec votre marque, combien il faut investir par mois, c'est 18,90 euros. On va dire 19 euros hors taxes. On est en France, eux sont aux Etats-Unis, donc vous allez payer hors taxes. Pour 19 euros par mois, vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez avec 19 euros par mois? Vous avez Chita dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez connecter jusqu'à trois noms de domaines. Vous m'entendez bien. Vous pouvez connecter jusqu'à trois noms de domaines. Donc, peut-être que vous avez votre blog, votre site e-commerce et vous voulez avoir un site vitrine et que les trois noms n'ont pas le même nom. Vous avez la possibilité vous avez la possibilité de le faire. En plus de ça, en plus des noms de domaines, vous avez accès, vous pouvez avoir des sous-domaines, des sous-domaines normalement en illimité. C'est-à-dire, vous pouvez créer le nombre de sous-domaines, vous créez autant de sous-domaines que vous voulez. Vous avez créé votre site avec un nom de domaine. Si vous avez envie de créer derrière un, deux, trois, quatre, cinq, dix sites avec des sous-domaines pour le faire avec ce outil. là, je vous laissez le lien pour regarder les différents plans que vous avez parce que si ou si je dois passer par tous les plans ça vous ennuyer. Mais sachez que vous avez plein, 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 plein de possibilités. La version, si vous voulez avoir tous les outils de but de rôle, alors c'est la formule premium qu'il faudra prendre. Mais moi, je vous conseille ceci. Quand vous commencez, ne vous embêtez pas à aller prendre directement le plan premium à moins que, bon, voilà, vous savez exactement ce que vous allez faire, etc., et que vous avez besoin des outils qui sont au niveau du plan premium. Sinon, ne vous embêtez pas, commencez déjà avec le plan gratuit. Vous testez l'outil pour voir si ça vous convient et si vous êtes à l'aise avec. que ça peut le faire. Et une fois que vous avez construit votre site, vous voulez lancer, prenez la première formule, formule site web. Vous créez, le site web que vous avez créé, vous allez le mettre en ligne avec votre nom de domaine personnalisé et tout. Et c'est parti. Peut-être qu'au bout de trois mois, vous voyez que non, ça cartonne et que vous en voulez plus. Là, vous passez à la formule supérieure parce que là, vous commencez à gagner de l'argent. On est d'accord ? J'espère que vous me comprenez dans ce que je dis. Donc voilà. Je laisse sous cette vidéo un lien pour ma formation gratuite sur Chita. Comment vous pouvez utiliser Chita pour construire votre site web. Vous allez avoir accès à cette formation gratuite si ça vous intéresse. Et puis, je laisse également mon lien Facebook. si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas à aller poser-moi des questions. Déjà, si vous inscrivez à la formation gratuite, vous pouvez également, vous avez également l'accès pour me poser des questions. Il n'y a pas de souci. Et donc voilà, vous avez mon lien Facebook. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Inscrevez-vous à cette chaîne de manière à être informé régulièrement des nouveautés, des choses qui vont vous permettre de développer votre business. Ok, j'espère que ça vous a plu. Laissez des commentaires. N'hésitez pas. Ciao !